Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça fait 8 heures qu'on est coincé dans les embouteillages. Si on sort de notre voiture, on mourra. Camille est dans la Honda Accor juste derrière ma voiture, avec nos deux chats, mais je ne peux pas sortir pour aller la voir. Le dernier gars qui est sorti a reçu une balle dans les jambes et a été écrasé par un char d'assaut. Nous sommes partis hier de Bordeaux, en Gironde, où Camille venait d'obtenir son diplôme de droit. Nous déménagions dans mon département natal, le Loiret, pour commencer une vie commune permanente. Le trajet a été magnifique la plupart du temps, et Camille et moi avons passé beaucoup de temps à nous parler sur le haut-parleur pour commencer la route. Nous avons traversé quelquefois la pluie, et une fois un orage vraiment sauvage qui a illuminé tout le ciel sur des kilomètres. Puis, il y a environ 8 heures, nous nous sommes retrouvés dans un embouteillage sur la 10, à côté de la sortie pour Orléans, dans le Loiret. « Pas terrible » a répondu Camille. « Tu entends Chiffon et Cookie hurler ? Ils ont commencé dès que nous nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qui se passe ? » « Ça doit être un accident qui vient de se produire. D'habitude, mon téléphone me prévient s'il y a des travaux prévus ou quelque chose comme ça. » J'ai entendu l'un des chats siffler, tandis que l'autre hurler. « Je suis tellement fatiguée. » « Ok bébé, je t'aime. Désolée pour les chats. » « Je t'aime aussi. » J'ai raccroché, et j'ai essayé de mettre quelque chose à la radio. J'ai une Toyota 2006 de base, donc pas de prise auxiliaire, et le lecteur CD et DVD est cassé depuis des années. Pendant tout le voyage, j'avais été à la merci des stations de radio, et la plupart du temps, elle ne m'apportait pas grand-chose, si ce n'est de créer une atmosphère générale d'agacement. Aujourd'hui, je n'arrivais même plus à garder la radio allumée. Ce qui n'était pas de la statique était une sorte de voie robotique déformée qui lisait une liste de chiffres et de mots aléatoires enchaînés les uns aux autres. Sur toute la bande radio, c'était la même chose. Je n'en pouvais plus et j'ai éteint la radio. J'ai repris mon téléphone, et j'ai voulu consulter Facebook. Pas d'Internet. Non mais what the fuck quoi, Orléans n'est pas la campagne à ce point-ci. Au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à m'impatienter, comme tout le monde. Les gens sortaient la tête par la fenêtre pour essayer de voir ce qui se passait, mais cela ne servait à rien. La file de voiture semblait interminable. Quelques personnes sont sorties de leur véhicule pour essayer de mieux voir. Je suis sorti à mon tour et j'ai commencé à marcher vers la voiture de Camille. Alors que j'étais à mi-chemin, une voix s'est fait entendre. On aurait dit que quelqu'un criait dans un porte-voix. « Retournez immédiatement à vos véhicules. Personne n'est autorisé à rester dehors. C'est votre seul avertissement. Si vous n'en tenez pas compte, il y aura de graves conséquences. » « Qu'est-ce qui se passe, putain ? » a crié un type. Il se tenait à quelques longueurs de voiture devant moi. Un instant plus tard, il était à terre, sans bouger. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement, mais c'était suffisant pour que je me dépêche de retourner à ma Toyota. J'ai essayé d'appeler Camille à nouveau. Quand elle a répondu, tout ce que j'ai pu entendre, c'était des flashs brisés, des chats qui criaient, et Camille, qui avait l'air effrayé, qui me suppliait de savoir ce qui se passait. « Je ne sais pas ! » ai-je dit, pas sûre qu'elle ait pu l'entendre. « Peut-être qu'il recherche un criminel ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. » Puis, nous avons été déconnectés. Une minute plus tard, une ambulance descendait en hurlant l'accotement de droite. Elle s'est arrêtée juste à côté de ma voiture et deux ambulanciers ont sauté à l'arrière. Ils ont fermé les portes derrière eux, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur. Quelqu'un habillé en tenue anti-émeute, étonnant un gros pistolet. Les ambulanciers ont traîné le type par les bras jusqu'à l'ambulance. Ils ont ouvert les portes et l'ont en quelque sorte jeté à l'intérieur. Puis, ils ont suivi derrière. J'ai revu la personne en tenue anti-émeute pendant une seconde. Puis, les portes se sont refermées et l'ambulance a filé sur l'accotement, hors de vue. Quelqu'un qui se trouvait quatre voitures devant moi a eu l'idée de suivre l'ambulance. J'ai vu une vieille Peugeot 205 avec une plaque d'immatriculation de la Charente s'engager sur l'accotement et filer après l'ambulance. J'ai essayé d'appeler Camille pour lui demander si elle pensait que nous devrions aussi essayer. C'était une initiative audacieuse, mais elle avait l'impression d'être au bout du rouleau, coincée là avec nos chats qui gémissaient. Alors je me suis dit qu'elle serait peut-être prête à tenter le coup. Cette fois, l'appel n'a même pas abouti. Je m'apprêtais à réessayer d'appeler quand j'ai entendu une forte détonation. Une bouffée de fumée est apparue quelque part devant moi. Et tout à coup, des morceaux de voiture ont volé dans les airs. Une voiture avec la plaque d'immatriculation Charentaise, très probablement la Peugeot 205. Alors que je regardais un pneu en flamme s'immobiliser contre le séparateur d'autoroute, j'ai décidé de ne pas reproduire la manœuvre de la voiture Charentaise. J'ai entendu un coup de klaxon derrière moi et j'ai regardé dans le rétroviseur pour voir que Camille avait le bras par la fenêtre et qu'elle faisait des mouvements circulaires avec sa main. Finalement, j'ai compris qu'elle me disait de baisser la vitre et c'est ce que j'ai fait. Elle a crié... Tu m'entends ? Je t'entends ! Je pouvais même entendre les chats, ils avaient l'air complètement effrayés. Qu'est-ce qui se passe ? a-t-elle demandé. Je ne sais pas, bébé. Je crois qu'on est dans une sorte de confinement militaire. Je pense qu'on devrait rester assis ici. Tu peux me lancer une bouteille vide ? Quoi ? Une bouteille vide, n'importe laquelle. Je sais que tu en as probablement dix sur ton siège avant. C'est vrai. Pas exactement dix, mais pas loin. Je jetais tous mes déchets sur le siège de ma voiture jusqu'à ce qu'il déborde, alors que Camille gardait sa voiture propre. Qu'est-ce que tu vas faire de la bouteille ? Et je demandais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de crier sur tous les toits. a répondu Camille. On est là depuis un moment. Je ne pense pas qu'on arrivera assez vite à une aire de repos. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai attrapé une bouteille, je l'ai jetée par la fenêtre, mais je l'ai mal lancée et elle a rebondi sur le capot de la Honda de Camille. J'ai réessayé et cette fois, elle l'a attrapée. Elle a remonté sa vitre et dans le rétroviseur, je l'ai regardée s'agiter en essayant sans doute de pisser dans la bouteille. C'est à ce moment-là que la flotte d'énormes camions a commencé à arriver, du côté sud de la ligne de démarcation de l'autoroute. Certains d'entre eux transportaient des grues sur de longues plateformes, d'autres de gros morceaux de matériaux métalliques quelconques. Bientôt, le côté sud de l'autoroute a été encombré par ces camions géants et leur chargement. Puis, ils se sont mis au travail. « Qu'est-ce qu'ils font ? » demande Camille. Elle avait rouvert sa fenêtre. « Est-ce qu'ils sont en train de construire un putain de mur ? » C'est exactement ce qu'ils semblaient faire. Une grue prenait un énorme morceau de matériaux et le soulevait pour le mettre en place à côté ou au-dessus d'un autre morceau. « Ouais, ils nous enferment dans un mur ! » Ai-je crié. J'ai vérifié mon téléphone pour la millième fois. J'avais une barre et je l'ai utilisé pour appeler le 17. « C'est pour une urgence ? Où vous situez-vous ? » Une dame a répondu. « Je... euh... la 10, à côté de la sortie Orléans dans le Loiret. » « Quelle est l'urgence ? » « Eh bien, on est dans une sorte d'embouteillage bizarre et des gens meurent ici. Il y a même des voitures qui explosent. Et puis, ils construisent un mur autour de nous. On dirait qu'ils nous piègent. Je sais que ça a l'air fou, mais il faut que vous veniez m'aider. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai pensé que nous avions peut-être été déconnectés. Puis, j'ai réentendu la voix de la femme, claire comme de l'eau de roche. « Monsieur, je vais vous demander de rester calme et de rester dans votre véhicule. Et si vous le voulez bien, baissez votre vitre. Pas celle du conducteur, celle du passager. » « Quoi ? » ai-je demandé. C'est alors que j'ai entendu frapper à ma fenêtre. Une femme flique se tenait là, un téléphone portable à l'oreille. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge et mon instinct m'a poussé à appuyer sur l'accélérateur. Mais il n'y avait nulle part où aller. J'ai baissé la vitre. « Vous avez signalé une urgence ? » a demandé la policière. « Tout me semble normal. Nous ne décourageons personne d'appeler les services d'urgence s'il y a vraiment urgence. Mais tout semble aller parfaitement bien ici. Vous pourriez être inculpé pour ça, monsieur. Je ne plaisante pas. » « Oh ! » Ai-je dit en essayant de me retenir ? Je suis désolé, je pensais qu'il se passait quelque chose de grave. « Mais maintenant que je vois que tout va bien, ça va aller. Merci d'avoir pris des nouvelles. » « Il n'y a pas de problème, monsieur. » dit la policière en souriant. « Et n'oubliez pas, restez dans votre véhicule. » « Eh bien, bien sûr ! » Je me suis efforcé de répondre avec sincérité. La policière a hoché la tête et s'est éloignée dans la file de voiture. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai appelé Camille. « Je crois qu'on est foutus ! » J'ai dit. « J'ai appelé le 17 et la flic qui vient d'arriver, c'est elle qui a décroché. Elle a dit que tout allait bien, mais ce n'est pas le cas. » « Putain ! » dit Camille. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Et c'est alors que le type dont j'ai parlé plus tôt a sauté de sa voiture et s'est enfui dans la zone boisée à droite de l'autoroute. Et c'est là qu'ils lui ont tiré dans les jambes. Je l'ai entendu hurler et je l'ai vu s'effondrer sur le sol. J'ai entendu un grondement fort et continu, entrecoupé de claquements provenant des bois. Puis, c'est là que j'ai vu le char. Un putain de char d'assaut. Il n'émergeait pas tant de la fourrée qu'il ne la détruisait dans son sillage. Au-delà, j'ai vu un autre mur énorme. Nous étions encerclés de deux côtés. Non, je pense que nous étions encerclés des quatre côtés. Le char a écrasé l'homme comme s'il s'agissait d'une fourmi particulièrement petite. Il travaille sur le toit maintenant. C'est presque terminé. Une fois que le toit sera posé, j'ai l'impression que je n'aurai plus du tout de réception sur mon téléphone. Je ne sais pas si tout ça est filmé et si ça passe aux infos. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un embouteillage. Et c'est probablement ainsi qu'ils le présentent. Ils ont probablement détourné le trafic autour de nous à l'heure qu'il est. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a maintenant des dizaines de personnes lourdement armées en tenue anti-émeute qui vont de voiture en voiture. Parfois, ils tirent quelqu'un de force et l'emmènent en hurlant dans ce qui reste de la zone boisée. Et ils disparaissent de la vue. Ils sont presque arrivés à ma voiture. J'espère qu'ils ne vont rien faire à Camille et à moi. Je n'ai aucune idée de pourquoi mon déménagement est en train de tourner au cauchemar éveillé. Mais j'ai peur pour ma vie et celle de Camille. Ainsi que pour celle de nos deux chats. La fin de décoller. La fin de décoller. Merci.